Et oui, c'était donc il y a deux ans, un jour pour jour, François Hollande était élu président de la République. A cette occasion, il a donc tiré son propre bilan. On va en parler avec Mickaël Darmont, chef du service politique sur la télé. Bonsoir Mickaël. L'économiste Jean-Marc Daniel, bonsoir. Professeur à l'ESCP Europe et directeur de la revue Sociétale. Et puis Denis Pingo, bonsoir. Vous pointez, il y a un an, le défaut de communication du président dans ce livre. L'homme sans com', c'est au seuil. Vous allez nous dire si le virage opéré aujourd'hui vous paraît répondre au problème que vous aviez posé. Car cette journée a bel et bien été un virage dans la communication présidentielle. Bain de foule et selfie à Vili Lebel, symbole des émats urbaines de 2007. Et puis plutôt ce matin, une interview accordée à nos confrères de BFM et de RMC. On va revenir en détail sur ce contenu, mais sur la communication déjà. Votre avis sur la séquence du jour, Denis Pingo ? Est-ce qu'il est toujours un homme sans com', François Hollande ? Je crois qu'il y a un vrai tournant ce matin dans le mode opératoire de la télévision, du jazz de la télévision, de la radio. Jusqu'à présent, le président de la République, depuis qu'il était venu, faisait soit des déclarations un peu solennelles, soit venait sur un plateau de journal télévisé s'entretenir avec un ou une journaliste de façon assez, on va dire, convenue. Là, il choisit un protocole qui est un peu différent, c'est-à-dire qu'il va dans une radio qui est réputée pour avoir une audience très populaire, avec un animateur qui a la réputation de ne pas laisser ses interlocuteurs sans question, parfois un peu violente. Et surtout, ce qui est le plus important, il accepte un dialogue en direct avec des Français qui, selon la station, n'ont pas été sélectrées à l'avance, enfin donc de manière assez spontanée, et il se prête à ce jeu-là. Et c'est un moment important, je pense, dans sa stratégie de communication par rapport à ce qui s'était passé avant. C'est qu'il rentre dans un processus où il admet, il conçoit qu'aujourd'hui, enfin il semble l'admettre, que son problème principal d'impopularité, ce n'est pas simplement le fait qu'il est chef d'État d'un pays qui n'a pas de résultats économiques et sociaux saillants, donc normalement de lui aussi, mais qui a en quelque sorte un facteur additionnel qui est lié à sa propre personne, et qui est le fait que l'opinion, au fond, au-delà du fait qu'elle est mécontente et c'est assez normal parce qu'il n'y a pas de résultats, elle ne le comprend pas très bien, voire elle manifeste une forme d'indifférence. Et donc il y a un lien, une relation, un dialogue qui n'a pas été noué jusqu'à présent. Et ce que fait le président aujourd'hui ressemble un peu, et c'est assez paradoxal, à ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy en 2009, c'est-à-dire deux ans après son élection, à un moment où il était déjà assez bas dans les sondages, et où il décide, à la surprise un peu générale, de faire une émission de télévision avec un panel de français, où il accepte un protocole qui consiste à discuter. Voilà, toujours cette tentative de renouer le contact quand on l'a un peu perdu. Voilà, apparemment, dans les sondages, le résultat politiquement, qu'est-ce que vous en pensez, Mickaël ? Le résultat politique est, au fond, fonction du mode opératoire qui a été choisi, qui vient d'être là, décrypté à l'instant. Pourquoi ? Parce qu'on a un président qui est dos au mur, qui bat des records d'impopularité, si on fait juste un petit rappel, à deux ans de son mandat, François Mitterrand est à 49%, et on avait un Jacques Chirac à 38%, un Sarkozy à 32%, lui, il est à 18%, donc c'est quelque chose d'assez inédit. Et au fond, il doit faire ce qu'on fait à ce moment-là, c'est-à-dire on retourne vers les fondamentaux, vers ceux qui ont fait l'élection. Alors, en ce qui concerne François Hollande, ce sont les quartiers populaires, ce sont effectivement les catégories populaires qui partent en hémorragie électorale extrêmement forte depuis le début du quinquennat, et encore plus sur la vie aux municipales. Donc effectivement, il est obligé de faire cet exercice, et on l'a bien vu qu'il y a un exercice qui invente pour lui le marketing politique qu'il avait toujours refusé à utiliser depuis son arrivée à l'Elysée. Alors, sur le fond, maintenant, on retiendra deux aveux, en quelque sorte, du président de la République. Oui, il a failli dans sa communication, il le reconnaît, on en a parlé. Et plus surprenant, non, il n'a pas été élu sur son programme. Écoutez. 2012, si j'ai gagné, ce n'est pas parce que j'avais un programme étincelant. C'est sans doute parce que mon prédécesseur avait échoué. Voilà, mon programme n'était pas étincelant, c'est étonnant, ça, comme aveu, quand même. C'est l'inconscient quand il nous tient. Il démarre l'entretien avec cet aveu qui, effectivement, rejoint ce que même ses contempteurs disaient à l'époque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de désir de François Hollande. Il est là par accident et son successeur a peut-être échoué. Et le prétendant a été éliminé, Dominique Strauss-Kahn, et donc il s'est engouffré. Et lui, effectivement, dans la campagne, en petit comité à l'époque, il le disait à ses proches en disant « Il n'y a rien à faire. Il faut juste attendre que ça tombe tout seul parce que c'est l'antisarcosisme qui est le moteur de ma campagne et le socle de mon succès. » Et c'est bien justement là le problème de François Hollande après. C'est qu'il a fallu créer un lien avec les Français sur la base de sa nouvelle fonction. Et c'est justement le problème auquel on assiste maintenant, c'est-à-dire la rupture. Au fond, le même mot que Nicolas Sarkozy avait, un mot étendard également, et bien lui est en rupture avec les Français. J'ai pas un programme étendu, c'est un aveu ou c'est un lapsus, d'après vous ? Moi, je pense qu'il n'y a jamais eu... Enfin, si on veut bien regarder les choses avec froideur à postériori, il n'y a jamais eu de doute sur l'expérience de François Hollande. François Hollande était élu sur une stratégie extrêmement simple qui était profiter en quelque sorte de la fatigue du Sarkozy. Il y avait une fatigue du Sarkozy dans l'opinion, à tort ou à raison. Et François Hollande s'est calé sur une stratégie qui était « Le changement, c'est maintenant », n'a pas bougé, a fait ce qui est très inédit dans la Vème République, la course en tête de bout en bout dans une élection présidentielle, alors que d'habitude, il y a des va-et-vient, et a tenu jusqu'au bout, un peu ric-rac à la fin, mais a tenu sur cette seule ligne « Le changement, c'est maintenant », qui voulait dire « au fond », et c'est là où il y a l'ambiguïté dans la présidence de François Hollande, « Le changement, c'est maintenant », ça voulait dire « au fond », stop ou encore, on dit stop. Mais évidemment, par l'opinion, ça a été perçu, le changement, tout va changer. Et les reproches qu'on pouvait adresser au précédent gouvernement, tout ça va changer. Mais en réalité, les contraintes économiques, l'environnement n'avaient pas lui changé. Et donc François Hollande s'est très vite retrouvé face à un principe de réalité qui était de trouver des solutions à lui, qui consistait en gros à conduire une politique qui consiste à réduire les déficits publics, à redonner de la compétitivité aux entreprises, avec une nuance qui est celle d'un président qui est issu de la gauche, qui est de préserver au maximum le modèle social. — Alors à l'heure des bilans, on parle souvent des regrets. La question est toujours posée. En a-t-il des regrets, François Hollande ? Écoutez sa réponse. — Si j'ai des regrets. J'aurais pu aller plus vite. J'aurais pu alerter les Français sur la gravité de la situation davantage. J'aurais pu parfois réagir plus promptement par rapport à certains débats qui auraient dû être clos plus rapidement. Je pense par exemple à la loi sur le mariage. Je pense que ça a été trop long et que nous aurions dû faire voter ce texte dans un délai plus court. J'ai des regrets par rapport à des dispositifs qui auraient dû être appliqués avec plus de force. Mais je ne suis pas un président qui doit être dans le regret. — L'aveu des regrets, c'est incontournable pour devenir le président du rebond ? — Je pense qu'un président de la République peut effectivement exprimer le fait qu'il y a des choses qui n'ont pas marché et que... — Surtout quand tout le monde s'en est aperçu. — Oui. Et que de toute façon, il y a une situation, comme disait Michael Darmon, qui est une situation si difficile sur le plan de sa popularité, que la franchise et le fait de dire ce que l'on fait et de reconnaître qu'on a pu éventuellement faire des erreurs me paraît pas... me paraît normal. — Ce qui paraît comme très étonnant, c'est qu'il cite au chapitre des erreurs ou des choses qui se sont pas très bien passées, eh bien au fond, la seule réussite de son quinquennat, c'est-à-dire le mariage pour tous et cette loi qui a changé effectivement la société. Mais là, une fois de plus, c'est un aveu. Au fond, un aveu quelque part, une fois de plus inconscient, c'est-à-dire qu'il n'a pas aimé cette période, il n'a pas aimé ce débat. Il a pensé que ça a duré beaucoup trop longtemps parce que lui, au fond, il n'est pas intéressé par les réformes sociétales. Il veut absolument rentrer dans le quinquennat, dans l'histoire des présidents comme celui qui aura réduit le chômage, réduit les défis, c'est-à-dire relancé la compétitivité. On se souvient qu'il est arrivé sur le perron quand le vote a été fait, le vote solennel de cette loi, en disant maintenant, il faut revenir à l'essentiel, c'est-à-dire la lutte contre le chômage. Donc c'est intéressant de voir qu'au fond, il met dans la colonne finalement erreur, quelque part, ou regrett ce que peut-être le seul texte ou le seul vrai changement que beaucoup lui créditent, c'est-à-dire donc avoir autorisé et fait passer le mariage gay. Dès l'absus, il y en a eu quelques heures. On pourrait s'arrêter aux grandes phrases qui étaient bien préparées. On va s'arrêter justement à un autre lapsus. Ça concerne la fameuse affaire Léonarda-Épine. Dans le pied de ce début de quinquennat pour François Hollande, vous le savez, c'était le symbole de l'homme qui ne pouvait pas, qui n'arrivait pas à trancher. Écoutez ce qu'il en a dit tout à l'heure. – Vous me dites, la famille ne pouvait pas revenir. – Cette jeune fille avait été enlevée, en tout cas arrêtée là où elle n'aurait pas dû l'être. Bon, on a dit pour cette jeune fille, elle avait sa sœur qui était en France, elle pouvait y venir. C'était un principe que j'avais posé. Elle ne l'a pas voulu. Cette question est réglée. Il y a un moment où il faut faire aussi ses choix. – Voilà, Léonarda avait donc été enlevée pour le président. Ça a été relevé évidemment par plusieurs personnalités politiques. – Oui, parce qu'on sent qu'évidemment ce passage de l'interview lui rappelle de très mauvais souvenirs. Donc il voudrait que ça soit peut-être enlevé tout de suite du sujet de l'interview et donc il prononce ce qu'il veut. Là, on ne va pas gloser plus. Ce qui était intéressant, c'est qu'on était effectivement avec cet épisode-là au cœur du problème de la déficience de communication et de décisions politiques. Les principaux conseillers n'étaient même d'ailleurs pas là. Certains étaient joués au golf, d'autres étaient dans leur maison de campagne. Et il a au fond géré cette situation tout seul et dans une panique qui a mis au grand jour effectivement le problème de gouvernance à l'Élysée à cette époque-là. – Dans votre livre, vous disiez qu'il y a une part de l'inconscient, il y a une part de psychologie qui est très forte dans tous les personnages politiques évidemment mais peut-être particulièrement importante pour François Hollande. Là, ça apparaît d'après vous ? – Là, on est dans un cas très typique où alors que ce n'était pas du tout son rôle d'intervenir publiquement sur une affaire qui était certes, qui créait de l'émotion dans l'opinion mais qui n'était pas une affaire d'État, qui aurait dû être portée par le ministre de l'Intérieur, il fait un choix qui est de lui en quelque sorte de prendre la parole. Ce n'est pas son rôle, c'était au ministre de l'Intérieur, soit éventuellement au Premier ministre mais certainement pas à lui et en gros, il fait le job que les deux autres, on le sait maintenant, ne voulaient pas faire. Donc il se sacrifie en quelque sorte sur une mission qui lui a coûté très cher en termes d'opinion. – Avec le sens de la synthèse, effectivement, qui n'a pas plu pour le coup là aux Français. Un mot évidemment sur la situation économique, il a répondu à son bilan, la question lui a été posée de savoir s'il n'avait pas oublié son fameux discours du bourget. Vous vous souvenez, ce discours de campagne où il disait « Mon ennemi n'a pas de visage, mon ennemi, le véritable ennemi, c'est la finance ». Non, dit-il, la finance est désormais maîtrisée, il le prend à son actif. Je me retourne vers l'économiste. Est-ce que la finance est maîtrisée aujourd'hui ? Il a dit vrai le président ce matin ? – Non, la finance n'est pas maîtrisée. Néanmoins, par rapport à la situation qu'il a trouvée en arrivant, il y a eu des avancées, mais des avancées qui sont faites dans le cadre européen. C'est-à-dire que l'union bancaire a avancé, on est arrivé à un premier accord qui n'est pas parfait mais qui est un premier pas. Et puis, le deuxième élément, qui est l'élément qu'il met systématiquement en avance, c'est que si vous ne voulez pas être dépendant des banques, si vous ne voulez pas être dépendant des gens qui vous financent, eh bien, il ne faut pas être endetté. Et donc, la logique qu'il met en place, qui est une logique de réduction des déficits, non seulement satisfait aux besoins et aux engagements qu'on a vis-à-vis de nos partenaires, mais aussi d'une certaine façon, et il le dit à plusieurs reprises, et ses collaborateurs le disent, c'est aussi une façon de s'exclure de cette dépendance vis-à-vis de la finance. Après, sur le plan plus général, la dynamique de l'économie mondialisée financiarisée dépasse le cadre strictement français. Donc, dire aujourd'hui la finance est maîtrisée, vous diriez quoi ? C'est, allez, un mensonge, on peut le dire comme ça ? Oui, c'est un mensonge. Je pense qu'on parle de communication, il y a une communication à deux niveaux en matière économique. Il y a une communication vis-à-vis de la population française, qui est une communication assez nationaliste, il y en a assez de Bruxelles, il y en a assez des ayotes à la concurrence, il y en a assez des dictates de Francfort, qui est portée par Arnaud Montebourg, et puis il y a un discours plus mondialisé, plus ouvert vers nos partenaires, qui est porté en ce moment par Michel Sapin, et tout est dans cette équipe un peu étrange qu'il y a à Bercy, où on tient un double langage en espérant, à ce moment-là, à la fois duper les Français, en leur disant, vous voyez, on ne se laisse pas faire, M. Montebourg est là, il va sauver quoi, on ne sait pas très bien. Et puis M. Sapin fait le tour des popotes après, en disant à Bruxelles et à Berlin, si, si, on vous a compris, on s'inscrit dans une logique qui est une logique d'économie libérale, libre-échangiste de marché. En tout cas, c'était effectivement le point fort, un des points forts que François Hollande avait décidé de défendre dans son bilan. On va parler, juste après la pause, de l'avenir, de la suite de son quinquennat. Il reste trois ans, est-ce que ce sera suffisant pour faire tout ce que le chef de l'État a dit qu'il souhaitait faire, et notamment inverser la courbe du chômage et faire revenir la croissance ? On en reparle, à tout de suite.